Ça ne sert à rien, il n'y a rien d'intéressant à tirer de cette personne-là. Mais, t'es eux, leur mécanisme de défense, leur fonction sauveuse, leur ce que tu veux, mais leur comportement va toujours être en mode « je veux connaître les… » Attends, on va juste voir ça en tout cas, les raisons des autres, du groupe. « Je veux voir qu'est-ce que tu en penses, pourquoi ? » Donne-nous ton opinion, explique-toi, explique tes raisons, pourquoi est-ce que tu dis ça, pourquoi est-ce que tu penses de ce que tu penses ? Et on va commencer à débattre, et on va commencer à blablater. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu espères tirer de cette personne-là, en fait, qui te harcèle dans la rue ? Pourquoi est-ce que tu parles avec lui, en fait ? C'est juste ça, pourquoi tu parles avec lui ? D'accord, vous ne pouvez pas comprendre que vous, vous êtes en bande, et que moi, je suis une nana toute seule, on chante dans la rue, tu vois, et que c'est blessant, en bout d'un moment, et que je me suis juste marre, tu vois. C'est jamais moi qui fais le premier pas pour aller vous faire chier en premier. Moi, je vous fous la paix, donc vous me foutez la paix, quoi. Non, mais moi, je me fais harceler dans la rue, comme… Parce que je suis une nana, c'est comme si vous, on vous disait dans la rue, genre, ça ne va pas, quoi. C'est la même chose. Pas des coups, lui. En deux minutes, tu nous as fait un exposé. C'est quoi le problème ? Pourquoi tu… Tu nous as fait un exposé. Ça me fait exploser de rien, à chaque fois. Et en face, qu'est-ce qu'ils lui répondent ? Je ne m'en bats les coups, je m'en fous, tu vois. Genre, tu ne vas pas parler avec elle, mais tu as… Genre, quand il y a trop de pensées extrauelles. Tu sais, en fait, tu es obligé de te transformer en F.I. Même si tu n'es pas un F.I., mais tu es obligé juste de dire « je m'en fous », en fait. Parce que si tu ne dis pas « je m'en fous », parce que face à « je m'en fous », tu ne peux rien dire. Mais si tu ne dis pas ça, peu importe ce que tu dis, ils vont commencer à débattre. Ils ont toujours un truc à te répondre, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Arrête de dire « tu vois ce que je veux dire ». Je dis ça tout le temps, c'est absolument… Moi-même, je m'entends quand je fais le montage dire « tu vois ce que je veux dire » à chaque phrase. Mais tu vois ce que je veux dire, du coup ? Ils sont toujours là et ils ne te lâchent pas. Pourquoi ? Non, mais machin, machin. Ils vont commencer à t'expliquer un truc. Ils vont te demander pourquoi est-ce que tu dis ça. Je m'en fous. Tu es obligé de leur répondre ça, parce qu'à part F.I., il n'y a rien d'autre qui peut les faire taire, en fait. Et au final, ça ne marche pas, parce qu'elle va continuer, elle va continuer, elle va continuer. Et au final, je crois que je l'avais écrit. Je ne lis pas ce que j'ai écrit là, j'écoute juste. Mais je crois que j'avais écrit à un moment qu'au final, c'était même elle qui harcela un peu les gens. Parce que des fois, c'est les gens qui commencent. Mais après, EJ, TE x 1000, elle ne lâche pas les gens, en fait. Elle ne les lâche plus. Et à un moment, elle dit, non, mais c'est bon, vas-y, genre, laisse-moi, je m'en vais, c'est bon. Laisse-moi tranquille, je m'en fous, laisse-moi, 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 laisse-moi. Et elle continue, non, mais ça te dire quoi, en fait ? Non, mais ça te dire quoi ? Et pourquoi tu as dit ça ? Et pourquoi tu fais ci ? Et tu vois, c'est un comportement récurrent. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait une fois, tu sais ce que je veux dire ? C'est un comportement qui est ultra récurrent, qu'elle fait absolument tout le temps, de parler avec des gens qui l'agressent dans la rue. Comme s'il y avait quelque chose d'intéressant à dire avec ce style de gens. Tu sais ce que je veux dire ? Comme j'ai écrit. Il n'arrive pas à se dire, c'est un idiot, il ne mérite pas que je lui parle. Mais débattre, écouter et répondre aux gens leur donne de l'importance. Effectivement. Automatiquement, plus l'échelle de qui demande à l'autre, de qui est le demandeur, de qui est le harceleur, du coup, en fait, elle s'inverse. Parce que du coup, c'est elle qui cherche à parler aux gens. C'est elle qui est demandeuse et c'est elle qui demande aux gens. Et du coup, quand tu demandes à quelqu'un, c'est la personne qui est en position de pouvoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Puisque c'est toi qui lui demandes. Donc, c'est elle qui a un truc à te donner. Et ça ne marche pas, en fait. Et automatiquement, ça va en fait remettre les deux personnes sur un pied d'égalité, EJ, D, E. Ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, ils vont se rabaisser, en fait, eux-mêmes en parlant à des gens comme ça. Ils vont se rabaisser et ils vont les remonter. Et au final, il y avait elle, enfin, lui qui harcelait une fille. Et au final, on finit par se dire, mais c'est quoi ton problème à elle, en fait. Alors que c'était lui le problème à la base. Automatiquement, on va se retrouver à égalité, en fait. Et c'est effectivement quelque chose que les EJ font souvent, que les D, E font souvent. Même un gars débile qui le harcèle dans la rue, elle va vouloir débattre avec lui, comme elle voudrait débattre avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il manque cette capacité à donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre. C'est sympa, si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Je t'écoute. Non, mais on se rend... Et tu vois ce que je disais au début quand je disais qu'elle considère vraiment les gens ? Effectivement, elle veut vraiment savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Elle va vraiment considérer l'opinion de cette personne-là. Et quand c'est bien fait, quand c'est fait avec des gens bien, c'est vraiment bien. D'avoir un pensant extra-artique, il va vraiment t'écouter pour de vrai. Mais du coup, quand c'est une personne qui le mérite, ok. Mais quand c'est juste un gars comme ça, du coup, c'est juste bizarre. Robert, moi, je n'ai pas envie de parler avec vous, les garçons. Je n'ai pas envie de parler à des mecs de 15 ans qui sont dans Marie depuis tout à l'heure en train de hurler « Marguerite la pute ». Le quoi ? Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai arrêté le quoi. Comme je disais, elle-même, elle voit bien que ce sont des gars de 15 ans qui sont en train de créer des insultes à ta fenêtre. Enfin, elle le voit très bien, qu'ils n'ont probablement rien d'intéressant à dire. Elle ne veut pas le faire, mais pourtant, elle le fait quand même. Et c'est drôle parce qu'elle dit qu'elle n'a pas envie. Elle dit que je ne veux pas parler à des gamins de 15 ans qui sont en train de crier à ma fenêtre « Marguerite la pute ». Ils disent un truc, sa première réaction. Si tu ne veux pas parler à quelqu'un, tu ne vas pas lui poser trop de questions. De quoi ? Elle lui demande de quoi ? Et elle lui demande « Qu'est-ce que tu as dit ? » Et elle va continuer à débattre, à continuer à demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça ? Alors qu'elle vient de dire qu'elle ne voulait pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je me suis arrêté sur cette phrase-là parce qu'il y a son F.I. qui est là, qui existe, mais elle ne l'écoute pas, en fait. Elle n'écoute pas ce qu'elle a envie, F.I., elle, de faire. Elle va juste penser extra-y, elle va dire qu'elle ne veut pas le faire, Paleb ! Paleb ! Ah ! Ah !